Ciao ! Oh, salut ! Merci ! Bon, bonjour ! Eh bien, salut tout le monde ! Bienvenue, bienvenue ! Alors, voilà, Luigi's Mansion, vous connaissez, nous connaissons. Éventuellement, Pilou, je te laisse faire les petits rappels de ce qu'est Luigi's Mansion. Oh, les rappels d'usage ! C'est l'un des jeux de lancement de la Gamecube qui est sorti en 2001 au Japon et en mai 2002 en Europe. Et un jeu dans lequel on incarne Luigi qui chasse des fantômes. On pourra aller plus loin dans le lore, mais je ne sais pas si on va avoir le temps de beaucoup expliquer des tas de choses. Si, si, c'est rigolo ! Ouais, vas-y, c'est vraiment cool ! Le scénar, finalement, c'est Luigi qui reçoit une lettre comme quoi il a gagné un fantastique manoir. D'ailleurs, son frère avait déjà gagné un fantastique manoir. Donc, il y va et il se rend compte, finalement, que c'est complètement un manoir hanté. Et heureusement, il y a le Dr Catastrophe qui étudie les fantômes, qui, lorsqu'on le rencontre, nous propose d'utiliser l'Ectoblast 2000, qui est donc l'aspirateur. Exactement. Et du coup, ça va être notre arme de prédilection pour chasser les fantômes. Elle a un peu la Ghostbusters, vous voyez la référence ? Évidemment. Carrément. Et du coup, c'était le premier jeu de Nintendo à faire un peu dans l'horreur, enfin, dans l'horrifique, mais l'horrifique Mario. Ce n'est pas un vrai horrifique, mais... C'est le premier jeu de lancement avec Luigi, contrairement à Mario. Et c'est justement l'utiliser parce qu'il est connu pour être un peu... Un peu peureux, oui. Mais il devient encore plus avec Luigi's Mansion. On peut voir d'ailleurs que quand on ne bouge pas, il claque des dents, tout ça. Et on voit aussi les références, je dirais, à d'autres films bien connus, avec Bruce Willis. Je n'en dirai pas plus, mais vous voyez probablement de quoi je parle. Bien sûr, on va éviter les spoils. Et donc, du coup, voilà, bref. Les rappels d'usage, on est lancé. Alors du coup, pourquoi est-ce qu'on joue en New Game Plus, Piedlou ? Eh bien, déjà, c'est la version japonaise du New Game Plus, puisque la version japonaise est sortie plus tôt. Et elle permet d'avoir l'Ectoblast 3000 qui, du coup, aspire plus rapidement les fantômes. Il leur aspire plus de PV. Et un autre détail aussi de cette version, c'est que lors du New Game Plus, le miroir, le manoir n'est pas en mode miroir. Il est dans le même sens que le mode normal. Et en Europe, nous, on avait la version miroir. C'est ça. Et du coup, vous pouvez voir qu'on est en New Game Plus, qu'il y a une petite étoile en bas à droite qui indique qu'on est en New Game Plus. Précisément. Pour l'instant, on fait le jeu normalement. Il n'y a pas d'embrouille là-dessus. L'idée, c'est qu'on n'a pas le tuto vu qu'on est en New Game Plus. Et du coup, on récupère une clé pour ensuite pouvoir accéder à la deuxième partie du premier étage, enfin, du rez-de-chaussée. Tout à fait. Et vous avez peut-être vu, on ne l'a pas commenté, mais vous avez peut-être vu, on peut pousser les fantômes avec Luigi. C'est vrai que c'est une belle optimisation d'essayer de choper plusieurs fantômes à la fois. Et donc, il faut les mettre les uns à côté des autres pour pouvoir éclairer leur cœur au même moment, au même endroit. Exactement. Et là, du coup, le premier vrai fantôme, en tout cas, le gros fantôme du jeu qu'on attrape. Alors, l'idée, c'est que dans le manoir, vous avez toute une famille qui réside dans une famille de fantômes. Et vous devez les récupérer pour que Catastrophe puisse en faire des tableaux, parce que c'est sa passion dans la vie, en effet, des tableaux de gens décédés manifestement. C'est comme ça qu'on les rend inoffensifs. Exactement. Sachant qu'ils ont l'air très, très offensifs, là, tout de suite. Certains plus que d'autres, là, c'est les premiers, donc ça va. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et donc, voilà, on a eu le papa, la maman, et après, on va faire le bébé. L'idée, c'est que, eh bien, lorsque l'on capture les fantômes, les strates un peu rapides pour les avoir, c'est de se mettre dans le coin des salles, d'un mesure possible, pour pouvoir les attraper à l'infini. Ou plutôt, les attraper sans se faire balader, etc., etc. Et voilà. Et donc, là, vous voyez l'angle des caméras, tout ça, on ne se sent pas très, très à l'aise, et on débloque, eh bien, John C, la chambre du bébé. Voilà, il faut aspirer le cheval à bascule pour déclencher la cutscene avec le bébé. On prend le ballon, boum ! La Lulu, ah bah, pleine lucarne. La Lulu, vas-y, John. Ah, je ne suis pas content, je ne suis pas content, tu te fous de ma gueule. Viens, viens, on va se battre. Je te prends en octogone. Allez. Donc, l'octogone, c'est le berceau qui est en même temps plongé dans une ambiance psychédélique. Ah ouais, là, c'est sale. Et là, c'est la cutscene que tout le monde a déjà vue. Probablement, si vous étiez relativement jeune à l'époque où c'est sorti, ce qui était dans notre cas, a priori, eh bien, vous avez déjà eu peur, en tout cas, vous vous êtes senti déjà mal à l'aise devant cette cutscene. Ouais, ouais ! Avec ce cri de bébé qui n'a rien à enverter à un cri de Digimon. Et petit clin d'œil. Ah, qu'à freeze, je n'espère que vous l'avez eu. Non, il fait un petit clin d'œil avant de mettre un super coup de poing, enfin, je ne sais pas. Ah oui, il est peut-être passé à la trappe. Alors, vas-y, je t'ai spiky fight. Alors là, c'est très simple. D'abord, il nous envoie des chevales à bascule, comme ça. On les évite, tout simplement. Ensuite, on se place juste en dessous et il va commencer à lancer des ballons. On attend le troisième ballon. Tac, on se place juste en dessous et on commence à l'aspirer. Et on va devoir le faire en deux cycles. Donc, il le lâche. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix de le faire en deux cycles. La raison, c'est qu'au bout d'un certain nombre de HP, le bébé, l'expiration, il cahote en fait. On est obligé de le faire au moins en deux cycles. On n'a pas le choix. Là, on va prendre des HP pour pouvoir bénéficier des frames d'invincibilité. Et récupérer ensuite, là, on va faire lead sur le cheval à bascule, pour récupérer le ballon en profitant des frames d'invincibilité. Là, on fonce sous lui, on tape deux fois sur le truc. Ah, il ne l'a fait qu'une fois. Et pouf ! Et c'est fini. Et là, il va se passer quelque chose d'assez impressionnant, si vous ne connaissez pas le N.I%. Peut-être qu'on peut commencer à expliquer dès maintenant. Ah bah voilà, ça a lieu. Ok, alors en fait, dès que le coffre, enfin dès que Chun-Ci est battu, on peut passer derrière le coffre. À ce moment-là, il faut simplement qu'on fasse bouger le personnage. Ah, pas de chance. Ah, il est tombé. Ok, mais du coup, on va pouvoir vous expliquer un peu. L'idée, c'est que, eh bien oui, quand vous passez derrière le coffre, ce que vous pouvez faire, c'est soit ranger votre aspirateur, soit cogner contre le mur. Dans ce cas-là, vous faites clip directement dans le mur. Et ensuite, vous avez toute une partie avec le plafond, où, eh bien vous, vous devez vous diriger tant bien que mal, sachant que c'est compliqué. C'est compliqué pour plusieurs raisons. La première, c'est que lorsque vous êtes clippé dans le mur, eh bien, si vous faites un pas de travers, vous vous faites éjecter inbounds. Si jamais vous faites effrayer par le fantôme, ce qui lui est arrivé, malheureusement, eh bien, vous... Il va le retentez, là ? Ouais. Ah, hop, c'est bon, c'est bon, il le fait, il le fait. C'est le setup, le setup avec le ballon. D'accord, parfait. Heureusement qu'il y a une strat, il y a une strat de secours si jamais, le plus simple étant évidemment avec le coffre, mais si jamais, eh bien, on échoue avec le coffre, on peut toujours arriver à se refaire clipper à travers le mur, grâce au ballon, avec le ballon et le mur, voilà. Et c'est, voilà. Et là, on est repartis. Et là, il retourne. Alors, l'idée, c'est que, donc, compliqué pour plusieurs raisons, oui, vous avez vraiment plein de moyens de vous faire clipper inbounds, et c'est la raison pour laquelle, en vérité, il y a 20 minutes d'estimate. Le world record, c'est 8 minutes 50 et quelques. Ouais, autour de ça, c'est vraiment très court, ça casse le jeu en plus qu'en deux. Je ne sais plus, 8 minutes 21, pardon. 8 minutes 21, et donc, vous comprenez que si, et je dirais que ça a mis un estimé de 20 minutes, c'était vraiment pas pour rien. Justement parce que, mine de rien, c'est une catégorie qui, à beau être courte, elle est extrêmement compliquée à faire du premier coup. Ouais, c'est dingue. Et ça se termine par une dernière action qui est en frame perfect. Donc, du coup, voilà, on a plein de moyens de se planter, en tout cas le jeu peut nous en vouloir. Alors après, évidemment, lorsqu'on est out of bounds, comme je vous le disais précédemment, si vous vous faites effrayer par un fantôme, ce qui est une mécanique du jeu, le jeu étant peureux, et bien si un fantôme apparaît comme ça, au pif, et bien on peut se faire effrayer par les dix fantômes. Ok, nice. Voilà, ça se passe bien. On va se remettre en diagonale, ce qui nous permet de pouvoir contrôler, enfin de pouvoir contourner un peu des éléments invisibles, qu'on ne peut pas voir par définition, n'est-ce pas ? Parfaitement. Ah, oh, il montre un autre jeu de O.B., d'accord. On peut aller là directement. Pour pouvoir faire spawn les chauves-sourils et pouvoir se remettre en biais. Là maintenant, on arrive ici. Alors ici, il y a deux fantômes qui peuvent nous remettre une balance et nous faire peur, sauf que l'autre mécanique du jeu, qui cette fois-ci est classique, c'est qu'avec votre torche, enfin, si vous pointez le spawn des fantômes, les fantômes n'apparaissent pas. Le frame perfect qui n'est pas supprime. Oh là là, il l'a fait ? Oui. Alors attention, c'est pas fini. C'est pas fini. Là, c'est le moment où il y va mollo. S'il fait un sub 11, c'est vraiment un excellent temps, en vérité. Même malgré les deux zéores. Oh, oh, ça passe ! Il a tout esquivé. Ok, alors, lorsque vous arrivez à vous balader entre le premier et le deuxième étage, dans une espèce de monde quantique, et que vous arrivez au moment où vous devez vous faire clipper jusqu'à la cave, il y a donc un trick frame perfect à faire, c'est-à-dire que vous sortez le Game Boy Horror, et ensuite, vous devez appuyer sur A, laissez passer une frame, et appuyez sur X pour faire clipper jusqu'à la cave. C'est la raison pour laquelle il est frame perfect. Une fois que vous y êtes, vous êtes dans le mur de la cave, mais attention, parce que c'est pas fini du tout, si vous allez trop à gauche, vous vous faites clipper une bounce, et le problème, c'est que vous faites soft-fuck le jeu. Donc il faut que vous contourniez par la droite la porte qui est fermée. À ce moment-là, vous êtes vraiment, encore une fois, à la bounce, vous ne voyez absolument pas ce que fait votre personnage. Si vous allez trop à gauche, vous faites soft-fuck le jeu. Si vous allez trop à droite, vous déclenchez une cinématique, et vous ne voulez ni l'un ni l'autre. Donc vous devez vous balader sur un petit chemin sinueux entre les deux, afin d'atteindre la salle, qui a réussi à faire du premier coup, et pouvoir déclencher le boss de fin, et on y est enfin. Et je te laisse expliquer, mon cher Pilou, le combat contre Bowser King Boo. Eh bien, merci, mon cher Threen. C'est vrai qu'on n'a pas expliqué un petit peu les tenants et aboutissants du... Parce qu'en fait, Luigi s'est fait avoir, c'était le King Boo qui l'a invité, qui avait déjà invité son frère, et qui l'a piégé dans un tableau. Et du coup, lorsqu'on tombe devant lui, il nous met dans le tableau de l'enfer, comme ça, où il prend l'image de Bowser pour nous atteindre. Et là, du coup, on l'aspire, après avoir envoyé les boulets sur la tête de Bowser, voilà, il a fait un premier cycle, et le deuxième cycle va basiquement se passer de la même façon. Sachant que du coup, il y a une stride qui a été découverte il y a quelques semaines, qui permet, en fait, normalement, lorsque vous récupérez la boule à pique, vous devez attendre que Bowser tombe sur le sol, pour pouvoir viser sa tête. Et en fait, en faisant un... Enfin, en appuyant rapidement sur la gâchette, vous pouvez le renvoyer directement sur la tête, ça fait gagner quelques secondes. Enfin, du coup, quelques secondes fois deux. Time, 11 minutes 15, ce qui est un excellent temps en marathon. genre, vraiment, vraiment excellent, excellent temps. Sachant que son fight s'est passé ultra bien. C'est un fight qui est vraiment très dur. En casu, il est dur, en speedrun, il est aussi extrêmement dur. Parce que vous devez donc aspirer bout, en même temps, vous devez faire des petits strifes gauche-droite pour pouvoir esquiver les boules de glace, etc. Enfin bref, c'est l'enfer. Et je pense qu'on est nombreux et nombreuses à être décédés plus une fois sur ce boss fight. Oui, oui, oui. Sachant qu'en plus, on est en New Game Plus, donc je crois qu'il y a même encore un poil plus dur. Après, on a un meilleur aspirateur. C'est vrai. Mais voilà, ils vont nous laisser la cinématique, j'ai l'impression. Ah, peut-être, oui. Je sais pas, vu que l'estimé était de 20 minutes, je sais pas à quel point ça va être coupé d'un coup si on va regarder la cinématique de fin. Oui, parce que du coup, Mario a été enfermé dans un tableau et Catastrophe a utilisé sa machine à faire des tableaux pour défaire des tableaux. Il y a un petit switch activé. Donc là, c'est le Professeur Catastrophe qui fait sa première apparition dans le lore de Nintendo qu'on verra dans d'autres jeux par la suite. Et ça, c'est le genre de séquence qu'on voyait à la fin de chaque chapitre où on allait voir le Professeur Catastrophe transformé en tableau tous les fantômes portraits qui habitaient la maison. Et là, on va le voir qu'une seule fois, avec qu'un seul fantôme, c'est donc le Roi Boo. Pouit, pouit, pouit ! Avec la tête de Bowser qui n'a rien à faire ici parce que c'était pas un fantôme ! C'était une illusion ! On le rappelle bien évidemment à Luigi's Mansion qui est le meilleur de la trilogie.